Bonjour à tous, alors je vous rassure, je vais peut-être vous parler pendant un quart d'heure de blockchain, juste avant l'heure de déjeuner. On va parler de traçabilité, de transparence de manière assez simple, parce que c'est si peu de temps, on pourra aborder toutes les variables qui font l'efficacité de la traçabilité et son rapport pour la transparence, mais l'idée c'est de pouvoir expliquer un petit peu quels sont les enjeux et pourquoi la traçabilité et la transparence, ce qu'elles peuvent apporter à la valorisation des filières et des vols pratiques, notamment pour contribuer à restaurer la confiance du consommateur. Et ce grâce notamment à des outils comme la blockchain, je reviendrai sur la blockchain un peu plus loin dans la présentation, de la manière la plus simple possible, parce que finalement c'est un sujet qui est assez simple quand on ne regarde pas les détails. Je vais faire une petite mise en contexte qui a l'air de s'adresser uniquement en circulant, mais finalement vous verrez qu'il y a finalement énormément de similitudes sur les enjeux que rencontrent d'un côté les circulants et de l'autre les circulaux. Donc à l'origine, il y a un constat très simple, qui est que depuis une quinzaine d'années, les chaînes d'approvisionnement ou l'ambicisme sur la chaine se sont beaucoup fragmentées, je vous apprendrai là-dessus, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'acteurs qui contribuent à la fabrication et à la production d'un produit. Ces acteurs sont souvent disséminés aussi géographiquement, que ce soit d'un point de vue national ou international. Et la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que finalement l'information a beaucoup de mal à circuler entre tous ces différents acteurs, elle est plus fluide. Donc on perd en visibilité de ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne. En parallèle, on utilise encore des systèmes de traçabilité que je vous qualifiais de classiques, c'est-à-dire qu'on a des traçabilités aujourd'hui qui reposent sur le respect d'un cas et des charges ou sur des actions d'audit ponctuelles. Donc on est sur vraiment une vision temporaire ponctuelle de certains événements de la chaîne, du cycle de vie du produit. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette capacité à reconstituer la chaîne dans son entièreté, je ne sais pas si elle se dit, dans son ensemble, pour avoir une vue du cycle de vie du produit en termes de flux. Donc on a sur ces 15 dernières années, le zé perdu vraiment en visibilité et donc en contrôle aussi de tout ce qui se passe sur la chaîne. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a une reconnaissance des phénomènes comme le commerce illicite. Donc il comprend notamment la contrefaçon qui touche certains produits des circuits courts et puis on a aussi des crises sanitaires à répétition et des process de rappel produit ou de retrait produit qui sont laborieux et qui fonctionnent assez mal. Donc ça, c'est la conséquence d'une traçabilité qui finalement est peu d'existe et est peu filiale aujourd'hui. Une autre conséquence, c'est qu'en ce moment, on est face à une crise de confiance des consommateurs qui reclame toujours plus de transparence. Ça s'exprime comment ? Il y a énormément d'études et de statistiques qui sont faites en ce moment. C'est très intéressant. 73% des consommateurs déclarent être inquiets de la sécurité alimentaire. Et ça, ça s'imprime 7 points en un an. Donc on a reçu des chiffres vraiment très impressionnants en termes de doute par rapport à ce que je consomme. Un français sur deux déclate qu'il est capable de renoncer à l'achat par manque d'informations. Donc il y a une véritable demande de transparence de la part du consommateur. Je pense que les esprits sont de plus en plus épianés. Il y a toutes ces histoires aussi de crise sanitaire qui amènent le doute sur la qualité de ce que l'on consomme. Mais en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que cette défiance amène aussi des opportunités pour des circuits courts ou des filières vertueuses en général. Puisque 80% des consommateurs déclarent qu'ils préfèrent choisir un produit qui a plus d'ingrédients naturels. Donc ce que ça sous-entend, c'est qu'on est sur des produits moins transformés qui sont produits selon des méthodes plus durables. Et puis 85% déclarent « je veux être sûr de l'origine du produit ». Donc encore une fois, on est sur le plébiscite des produits locaux ou en tout cas en circuit court, on est capable d'identifier la provenance. Donc là, on voit très bien qu'il y a une opportunité pour les circuits courts de pouvoir communiquer, raconter, expliquer en quoi ça consiste, comment on fait et qu'est-ce qu'il y a dans notre produit. On voit qu'il y a une réponse à la demande de transparence du consommateur. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, finalement, la valeur de la traçabilité pour les circuits courts de manière assez simple, qu'est-ce que ça peut être ? On va prendre un angle plutôt de communication et de réputation. Finalement, pour un consommateur, acheter en circuit court, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir la promesse d'un produit qui est de meilleure qualité, dont je connais la provenance, donc souvent en local ou en hyper-local même. Et puis, j'imagine aussi que ce produit va être conçu selon des techniques durables, avec un engagement pour l'environnement ou pour le bien-être animal si on n'est pas sur le produit que les légumes. Et malgré tout, ces filières vertueuses, ces circuits courts, ne sont pas à l'abri de ce que j'appelle moi une prise en otage, une crise de communication. Je vais vous prendre l'exemple de, je suppose que vous avez plus vu ce qui est sorti dans la presse la semaine dernière sur la filière bio. Donc, 60 millions de consommateurs ont sorti un dossier, son dossier d'été, donc un pro-dossier, sur le fait que le bio, c'est beaucoup de promesses, mais que finalement, quand on fait des expérimentations, qu'on compare des échantillons de produits bio versus des produits conventionnels, et bien, ce n'est pas si satisfaisant que ça en termes de résultats, c'est-à-dire que c'est à peu près 30% de produits bio qui sont ressortis avec de moins bonnes notes que les mêmes produits en conventionnel, en termes de plus polluants, etc. Donc, peu importe, ce que ça illustre, c'est que finalement, pour quelques mauvais acteurs, entre guillemets, c'est toute une filière qui est impactée en termes de réputation. C'est toute la filière bio, aujourd'hui, qui va être obligée de se défendre et de montrer pas de planche. Et ça, c'est ce que la traçabilité permet. Donc, on a montré ce qu'on fait. Un deuxième exemple qui est intéressant, pour parler plus, non pas de réputation, mais du coup, de qualité intrinsèque d'un produit, le mien, un produit très noble, qui est souvent produit en local, dans des circuits courts, et qui subit les affres de la contrefaçon, puisqu'il y a quatre fois plus de miel en vente dans les magasins que de miel produit dans les ruches. Voilà. Donc, chercher l'erreur. Ce différentiel, en fait, vient d'où et qu'est-ce qu'il y a ? Il se trouve qu'on mange souvent du miel qui n'a que du sucre mélangé avec de l'eau. Donc, on est encore une fois sur une problématique d'un métier, l'appliculture, qui est un métier noble, avec beaucoup d'engagement derrière, et qui se retrouve confronté à une crise de réputation du fait de quelques acteurs, de quelques méchants acteurs, qui vont porter le doute sur toute une filière. Ensuite, on parlait dans l'introduction des circuits longs et de l'état global des chaînes d'approvisionnement. Dans les circuits courts, il y a aussi certains modèles qui, finalement, sont face à des enjeux assez similaires aux enjeux des circuits longs. Je prends l'exemple d'un petit producteur qui va vendre directement en distribution restauration collective ou commerciale, d'ailleurs, ou qui va suivre un canal de vente type e-commerce. Bien évidemment, là, on est toujours dans le modèle du circuit court, on n'a qu'un seul intermédiaire, mais il s'avère qu'un intermédiaire, ça suffit déjà à augmenter statistiquement la probabilité d'avoir des dysfonctionnements sur la chaîne, des conflits, des alertes produits, je vais prendre un étang de tout bête, je vais fabriquer des naourts, je vais les donner à un transporteur qui va aller les livrer en supermarché, il y a une rupture de la chaîne du froid sur le chemin, personne ne le sait, on n'a pas trace de ça. Mon produit est défectueux, il va être consommé, les gens peuvent être potentiellement valables, qu'est-ce qui se passe ? C'est la responsabilité de qui et c'est la réputation de qui est en jeu ? Ça, c'est encore autre chose, la responsabilité peut apporter ce type de réponse qui amène la transparence par rapport à vos bonnes pratiques, le fait que vous ayez bien fait des choses en avant. Et puis, il y a aussi le fait que si on se place du point de vue du consommateur, à partir du moment où il y a un intermédiaire, je ne suis pas en vente directe à la ferme, je peux concrètement voir comment est fabriquée mon produit, il y a une distance qui s'installe, une complexité qui s'installe, et je ne sais pas forcément que mon produit a été fait en circuit court, je ne sais pas forcément s'il y a un problème, qui est responsable, donc ça, c'est encore le truc. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous amène à dire ? La possibilité finalement de prendre la parole, c'est la valeur ajoutée de la responsabilité, pour chacun des acteurs de la chaîne, qui est deux acteurs, trois acteurs, dix ou vingt, l'idée c'est vraiment de pouvoir redonner la qualité à la transparence et à l'information qu'on a fait un peu apportée au consommateur, en prenant tous leur parole de manière collective pour donner une crédibilité à l'ensemble du cycle de vie et produit qui est en question. Et dans les circuits courts, on a en plus la chance d'être en possession de manière relativement facile de données qui sont demandées par le consommateur. La provenance, une durée de stockage qui est facile à monitorer, qui est souvent plus courte, et puis le détail de pratique à l'école qui est assez facile de rappeler. Et là, j'entends des applaudissements ou des bouts sur la question. Donc nous, chez TITAN, TITAN, dans mon petit start-up qui a été créé en 2017, on a choisi de développer une solution qui permet justement d'augmenter les performances de la traçabilité en utilisant des outils comme la blockchain, entre autres, pour redonner la parole à tous les acteurs des filières de l'amour à la balle et raconter une histoire commune pour avoir une transparence collective et travailler justement sur la confiance du consommateur. Pourquoi est-ce qu'on utilise la blockchain ? Donc vous m'avez dit à peu près tout le monde pense comprendre à peu près ce qu'est la blockchain ? Levez la main pour voir ce qui vraiment ne savent pas du tout ce que c'est de la blockchain. Ok. De toute façon, on va en parler de manière assez simple parce que ça ne sert à rien de compliquer la chose. Pourquoi on utilise la blockchain ? Parce que la blockchain va permettre de dire qui a fait quoi à un moment donné et de s'assurer qu'au moment où je vous parle et où je vais regarder les données, cette donnée n'a pas été modifiée entre le moment où elle a été saisie et le moment où je vous parle. Concrètement, c'est un outil, ce qui tient à dire, ce n'est pas une solution. C'est-à-dire que la blockchain en soi n'en porte pas une solution. C'est dans un contexte comme celui de la traçabilité, c'est couplé à d'autres outils comme le vitata, l'analytique et d'autres choses qu'elle prend son sens. Donc la blockchain est un outil qui permet, un, de collecter, deux, de sécuriser et trois, de distribuer l'information. Ça revient un petit peu à ton conseil tout à l'heure du circuit, pareil, de transmission de données, c'est un petit peu le même principe. Donc à la base, c'est ce qu'on a, une base de données qui est distribuée, donc à l'inverse de centralisée. C'est-à-dire que dans une blockchain, il y a plusieurs participants, c'est des petits cubes jaunes. Aucun ne centralise la donnée, il n'y a pas de gérant de la blockchain, elle est distribuée. Concrètement, ça prend quel point ? Ça veut dire que chaque participant a une copie de la base de données intégrale. Chacun reçoit la même base de données chez lui. Ça s'appelle un numéro. En parallèle, les informations qui sont collectées et changées sont sécurisées au sens de chiffrées et confidentielles. Donc je choisis à qui je partage mon information. A va partager avec B et C, mais pas avec les autres acteurs de la chaîne. Après, il y a une deuxième couche de sécurité qui s'appelle un protocole blockchain et qui va permettre de définir qui peut lire l'information. Donc en gros, si moi je vous ai partagé à vous de l'information sur la composition de mon produit, le protocole va s'assurer que vous puissiez la bière. Donc ça va déchiffrer, vous pouvez la vie, elle est auditable. Et puis le protocole va se charger aussi de s'assurer qu'à chaque fois qu'une information nouvelle est rentrée par un des acteurs ou modifiée par un des acteurs, la copie va se faire chez tous les acteurs de la chaîne. Tout le monde voit la même chose. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de responsabiliser tous les participants à cette blockchain. C'est-à-dire que je ne peux pas modifier vos informations sans que tout le monde le sache. Ça permet aussi de poser la base d'une transparence collective. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un véritable engagement. Et les données sont auditables et font office de preuves techniques en cas de conflit. Je vous donne un exemple. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de l'affaire Nactalis sur les l'affaires infantiles contaminés à les salmonelles. Donc avec des cas d'enfants malades qui nécessitaient et un retrait des produits et un rappel des produits qui avaient déjà été vendus. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Actalis a dit, moi j'ai rappelé des lots à baisser. La blockchain permet d'apporter la réponse à ce type de question et de commencer en tout cas un dialogue en cas de conflit entre des acteurs. Juste pour donner fort un petit peu à comment on utilise la blockchain chez Ticac pour apporter la traçabilité. Donc on a la blockchain qui permet de collecter, sécuriser, distribuer l'information entre les différents acteurs de bout en bout. Et puis après, cette information va être analysée grâce à des techniques de Big Data et rendue disponible via ce qu'on appelle une tour de contrôle. Donc chaque acteur peut consulter de manière personnalisée par rapport aux données qu'ils rentrent et qu'on nous partage. Et ça, ça génère des alertes en temps réel, ça permet de gérer des matins de produits, c'est une vue bout en bout du flux de produits. Et puis la dernière brique qui est celle qui nous intéresse, les applications mobiles de transparence consommateur pour informer le domaine de confiance. Pourquoi chez nous c'est différent ? C'est que vous verrez que là, en l'occurrence, sur ce cas-là, qui est donc du miel que l'on trace pour le groupe Casino avec les coopératives et les apiculteurs plaignent au sein de la coopérative Naturali. Vous avez un petit QR code sur le groupe là, ça vous donne ça. L'application de transparence consommateur, vous verrez qu'il n'y a pas de groupe Casino. C'est-à-dire que ça répond à la question que tu posais tout à l'heure du marketing et de l'application en fait elle est gérée de manière collective par tous les acteurs de la chaîne qui ont participé à cette opération de traçabilité et de transparence. Donc l'apiculteur est tout à fait capable, c'est lui qui va décider de comment il va contribuer en termes de communication à cette application. Il peut donner des vidéos, il peut écrire ses textes, il peut choisir quelles données il va partager demain ce matin. Donc l'idée pour nous, c'est de valoriser la filière en entier, ces acteurs chacun de l'amant à l'aval, en redonnant la parole à tout le monde pour établir la confiance en ce cas-là. Et je m'en arrêterai. Merci.